Bonjour à tous, nous allons terminer la modélisation de notre montre parce qu'il n'y a plus que les aiguilles, du moins je pense, je pense que j'ai rien oublié et ça va être, vous allez voir, assez rapide, j'ai fait un petit essai, je viens d'en modéliser deux je vais vous faire voir, hop, non c'est là, voilà alors vous allez voir, j'ai pris une image SVG et j'ai fait ça donc on va faire pareil, c'est très propre, même le maillage est propre, il n'y a pas de soucis regardez, vous voyez, ça ne fait pas rien et voilà, donc quelque chose de vraiment chouette alors qu'on ne va pas se casser beaucoup la tête allez, on va fermer ça, j'enregistre même pas, on recommence donc ce que je vous propose, pour travailler plus à l'aise, on va s'ouvrir un autre blend et on viendra après importer les aiguilles dans celui-ci, d'accord, voilà allez, donc, il était enregistré, il n'y a pas de problème, je vais ouvrir un nouveau fichier Blender et je vais aller chercher les aiguilles SVG que vous avez dans le fichier que je vous avais donné pour les textures donc, un fichier, on va ajouter ici importer, pardon, pas ajouter voilà, image SVG, je vais venir là et je vais prendre un aiguille SVG et j'importe, là, je les ai toutes les deux ici j'ai la sélection de la première, j'appuie sur le contrôle, j'ai la sélection de la deuxième il faudrait que je vous mette aussi les touches voilà, donc là, je fais maintenant, maintenant, elles sont sélectionnées toutes les deux je fais S, je vais agrandir à C je vais faire RX 90 pour les mettre debout voilà parce que là, ça nous a fait deux images quand je les ai converties alors, sur InScape, ça n'a pas voulu marcher ça arrive souvent, par contre, je les fais en ligne sur Internet, et là, j'ai réussi à avoir ce que vous voulez, j'avais une image IPNG au départ et puis, voilà donc, j'ai pris ces deux, mais non, rien ne vous empêche d'aller en télécharge et d'autres sur Internet images, elles étaient dorées, là, je les ai passées en noir et après, j'ai fait mon conversion en SVG voilà allez, donc, on va commencer par celle-ci on va la convertir objet convertir en maillage voilà, c'est ici objet convertir en maillage voilà, on passe en mode édition comme d'habitude et là, vous faites X dissolution limitée et là, vous faites maillage nettoyé fusionné selon distance vous voyez, 61 vertices supprimés quand même mine de rien là, vous repassez là pareil, vous sélectionnez X dissolution limitée et vous faites un nettoyage derrière fusionné selon distance voilà alors là, déjà, vous pouvez on va le mettre de l'épaisseur vous faites E et vous tirez un petit peu comme ça alors, c'est très fin il y a des aiguilles voilà, comme ça on va pas les faire épaisse c'est même un peu trop épais mais bon, allez et là, pareil donc là E et je tire un petit peu dessus voilà alors, ce que je vous propose aussi c'est de venir maintenant remettre leur centre ici leur centre de gravité ici pour faire ça pas très pratique je vous propose un truc c'est vous venez ici vous pouvez faire ça ça prendre, vous voyez le centre ici, comme ça vous faites J voilà vous mettez bien au centre et vous faites subdiviser voilà et puis là vous mettez votre centre ici moi, je le verrais peut-être un poil plus bas non, allez donc origine ici et je clique voilà l'origine est ici on va faire la même chose là hop là je me mets à l'oeil de là là, c'est pas pratique je vais être un peu haut on va voir de là à là je dirais J alors, on est pas au centre euh subdiviser et là je vais descendre peut-être un petit peu le truc là voilà je me centre comme ça voilà j'y suis au centre allez hop et voilà c'est bon alors là ce que je vous propose vous êtes pas obligé vous pouvez mettre un petit coup de jimèche dessus pour faire tomber les angles si vous voulez mais est-ce que c'est vraiment utile de s'embêter avec ça allez on va le faire donc là vous passez vous mettez en filaire ici pour bien voir ce que vous faites vous appuyez sur N et vous allez chercher JMS pour ceux qui l'ont pas vous cherchez dans recherche sur ma chaîne JMS etc je vais pas répéter à chaque fois les mêmes trucs euh donc là vous faites biseauter ici voilà et là évidemment ça va pas vous venez là et là vous faites vous mettez que 0.1 ici 0.201 vous laissez à 3 ici et là vous montez à euh soixante dix soixante-neuf enfin soixante-dix voilà là normalement on est bon vous voyez là vous virez les normales pondérées là vous laissez que que jimèche et ça me parait bien partout allez hop vous appliquez voilà euh et là maintenant on va faire l'auto exactement pareil vous pouvez lui faire par contre c'est si un ombrage c'est auto voilà donc vous voyez on a toujours le filaire d'activer on le désactivera après euh donc là on va faire strictement la même chose vous faites biseauter ici et euh là vous repassez à 0.01 voilà et là vous montez à 60 ou plus un peu plus voilà n'importe et c'est bon et là euh vous virez les normales pondérées et je pense que là on est bon on peut quand même jeter un petit coup d'œil mais ça me paraît bien on pourrait mettre un poil plus large là sur celle-là on laisse comme ça allez c'est bon euh j'applique hop là et c'est bon je ferme là je reviens je relève le filaire et on a nos deux trucs de bon oui là on avait appliqué le modificateur voilà allez et bien on va nommer ça allez on va nommer aiguille hop là attendez merde pourquoi ça va plus moins on va marquer aiguille courte voilà et l'autre aiguille longue parmi tiens voilà alors attention c'était des courbes j'ai peur qu'il ne faudrait pas qu'elles nous embarquent leurs cartes UV avec je ne crois pas normalement mais on fait un cas vous voyez ça vous me la virez et celle-là vous la virez voilà mais normalement non et on va enregistrer ça et on va aller se mettre ça maintenant sur notre montre allez on enregistre aiguille vous l'enregistrez où vous voulez voilà et voilà et je ferme maintenant je vais rouvrir ma montre on va pousser ça ici et là et on va aller chercher nos aiguilles alors normalement oui elles ne vont pas venir mais on se les recentrera allez c'est bon allez on va c'est ça fichier fichier ici ajouter vous allez dans le dossier où vous avez enregistré vos aiguilles objet voilà aiguille longue aiguille courte vous sélectionnez les deux et vous faites ajouter vous voulez pousser un petit peu ici et là on va commencer par réduire celle-ci et on va lui faire Shift S sélection vers curseur voilà là on va l'avancer devant hop il faut qu'elle arrive alors là elle est grande encore on va la réduire voilà à peu près comme ça voilà comme ceci ouais et là il faudrait qu'on se mette pile où il faut alors pour ça vous rentrez et hop vous ressortez ah oui la grande passera derrière de toute façon voilà moi je pense que grande comme ça on ne doit pas être trop mal on va on va amener l'autre maintenant S hop là voilà on va l'amener devant ça elle va revenir vers le curseur c'est pas un problème Shift S sélection vers curseur voilà et on va l'avancer ici juste derrière l'autre tac voilà on va l'agrandir un poil peut-être là par là on va dire voilà on va lui faire un R alors attendez un RY on va la mettre par exemple comme ça vous la mettez où vous voulez celle-ci puis voilà alors là il faut regarder si on est bien alors on va regarder les orientations de face à l'attention un peu tout là maintenant voilà déjà les aiguilles elles sont à l'envers tout le reste est à l'endroit allez ok donc on sélectionne celle-ci on fait maillage normal inversé maintenant je sélectionne l'autre je passe en autre édition je la sélectionne complètement et je fais maillage normal inversé voilà et j'enlève l'orientation des faces alors il faut regarder comment on est là est-ce qu'on est bon pas bon il faut la tirer peut-être un peu ici celle-là voilà qu'elle passe très près de l'autre je pense que là on est pas mal voilà ça va bien vous les régler qu'elle passe comme il faut alors on va leur mettre une texture voilà donc là on va mettre la même texture qu'on a mis sur nos petits points là alors là il faut enlever celle qu'il y a voilà l'appareil hop là vous l'enlevez celle qui est d'autre c'est l'image SVG qui fait ça et là vous venez là et vous prenez le matériau or là qu'on a fait hop là voilà on va regarder ce que ça donne et regardez si c'est pas mignon tout ça elle est magnifique notre petite montre c'est vraiment très très beau voilà alors maintenant on aurait pu faire ici comme un axe normalement il devrait en avoir un axe on va essayer quand même allez alors vous faites comment on pourrait faire ça là comment on pourrait faire ça expliquez-moi alors vous allez voir on va trouver une solution on va prendre alors hop vous mettez en mode ici vertice vous prenez de là à ici vous faites J voilà maintenant vous prenez de là à vous voulez ici par exemple vous faites J voilà et puis ici vous sélectionnez ici vous faites majuscule ctrl B vous tirez comme ça vous envoyez quelques la molette quelques vertices pour définir de toute façon maintenant on va pour les régler ici la forme ici hop vous baissez ici pour que ça s'arrondisse le nombre il est pas mal on va dire ben là vous faites boîte à outils cercle alors là attendez ctrl Z on va faire on va passer en face ici et vous allez faire ctrl ctrl X ça va vouloir ouais c'est sympa et là maintenant vous faites boîte à outils cercle et là ça veut pas donc si je passe en rayon ici ça veut pas donc on va faire ctrl Z on va faire I peut-être voilà ici et là on va essayer de refaire un cercle et ça veut toujours pas bon ça a décidé de me gonfler au maximum alors attendez on va faire autrement pourquoi ça va pas me faire de cercle standard non aplatir non rayon non non il n'y a rien à faire quand ça veut pas ça veut pas baisser l'influence non plus alors ctrl Z il faut retrouver une solution il faut trouver autre chose il faut trouver autre chose alors on va faire majuscule ctrl B on va recommencer ctrl B majuscule ctrl B je fais ça voilà là j'ai un cercle de toute façon donc si je fais maintenant ctrl X ça va pas bien sûr bien sûr ctrl X à condition que je sois en face ctrl X et là on va essayer de faire un truc vous allez voir on va revenir ici de là à là merde de là à là on va faire J je vais y arriver oui J voilà et de là à là on va faire J voilà là maintenant on va reprendre tout ça voilà et là si je tente de refaire un cercle maintenant eh non ça va toujours pas bon bon on va laisser comme ça on va faire alors vous allez faire S voilà comme ça à peu près vous allez faire E c'est tellement petit que de toute façon on verra rien du tout et là là si je fais cercle là maintenant et voilà là ça marche mais tant mieux voilà on va faire un ctrl B là on va faire ah oui attendez là ça va pas on va faire un semblant d'axe là je sais pas si c'est vraiment utile mais bon ctrl B je me suis quand même un peu cassé la tête peut-être pour pas grand chose voilà donc là attention il faut ramener ici voilà et là il va falloir essayer de mettre un biseau alors là non parce que normalement il en faut pas là donc là ce qu'on pouvait faire je calcule en fait si on va mettre un quand même allez bon on s'en fout allez hop histoire de venir entendre tout ça voilà ctrl B à peine juste un trait fin comme ça voilà juste deux ici voilà qu'est-ce que ça donne allez on est pas mal on va dire moi ça me va on va regarder en rendu ce que ça donne ah ouais c'est quand même il le fallait ce petit axe il le fallait voilà sympa 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 alors est-ce qu'on a fini non il nous reste le vert à faire voilà et après c'est bon elle est terminée on peut la vendre ah je la regarde quand même parce que il faut regarder si tout va bien mais c'est très beau on va avoir un joli petit objet là allez on s'occupe du vert donc là pour faire le vert on va ramener maintenant un cercle là peut-être lui on va lui mettre quand même peut-être une subdivision de surface bouff 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 allez on va mettre un cercle on va le laisser à 32 sommets même plus on va mettre peut-être un peu plus mais on va pas le voir ça va rien faire non laissez-le comme ça RX 90 voilà hop je passe ici devant je me mets en vue 1 et en vue 1 je vais faire S je le mets vous voyez la grosseur de voilà du truc ici tout autour je le descends ici dedans voilà on passe au mode édition mode sommet vous faites E voilà et là vous faites S un peu et vous faites ES voilà puis là vous pouvez faire F pour fermer puis là vous allez mettre CTRL-R à plusieurs boucles ici voilà ici vous allez sélectionner ça et vous allez faire un CTRL-B assez important ici sans pour cela qu'il aille mordre ici sur l'autre vous voyez comme ça et puis le vert il est légèrement bombé je vais regarder sur la montre qui est à côté de moi on va je dis COTO qu'est-ce que ça donne ça va aller parce qu'une fois qu'on aura mis la texture vert donc là vous sélectionnez ici tout le tour et vous mettez l'édition proportionnelle en route et vous tirez un petit peu ici en augmentant votre cercle de sélection légèrement comme ça voilà c'est tout à peine à peine on va regarder l'orientation des faces et on n'est pas bon je m'en doutais ça se voyait alors là maillage normal inversé alors est-ce qu'on y met une épaisseur ou pas on va regarder ça je ne sais rien je pense qu'il ne faut pas on va regarder ce que ça donne donc vous allez le matériau je vais vous le donner là on fait de nouveau voilà et vous virez ici le BSDF guidé vous allez ajouter un shader de mélange vous allez ajouter un BSDF brillant transparent de toute façon allez hop il faut vous ajoutez ici un brillant une brillante voilà et vous ajoutez une entrée poids de calque et voilà et là maintenant vous branchez ici la rugosité de la brillante là vous la mettez à zéro vous branchez ça ici ça ici ça ici et vous branchez le faire face ici pas le freinel vous ne trompez pas vous le branchez ici au facteur et voilà normalement on doit avoir un verre qui doit être sympa on va regarder ce que ça donne alors évidemment ici il faut venir passer on est sous ivy on va passer en mélange alpha voilà et là on a un peu un effet de loupe que j'aime pas alors il va falloir venir alors on va essayer de mettre de l'épaisseur quand même ouais là il faut qu'on y mette une subdivision de surface il n'y a pas allez vous mettez une subdivision de surface juste à un étage c'est tout voilà déjà et vous appliquez ici et là on va venir lui mettre c'est pas mal mais il y a un putain de reflet dessus on va venir toucher après au réglage là ici on va essayer alors on va essayer de lui mettre une petite épaisseur à peine vous mettez ici vous faites un solidifier et épaisseur uniforme voilà là c'est pire voilà là c'est pire il ne le faut surtout pas allez voilà donc on va essayer de venir régler ici marrant parce que moi je n'ai pas ce problème sur l'autre il faudra mes réglages pourtant j'ai bien réglé comme ça si j'inverse voyons voilà ce qu'il faut c'était ça qui n'allait pas voilà parce que je disais c'est pas possible ouais il fallait inverser les deux c'est-à-dire que normalement le voilà le transparent vient là et le brillant vient ici et là joli joli vert voilà et la montre est terminée elle est belle moi j'adore faire des beaux objets comme ça là on n'est plus on n'est plus dans le domaine de l'horlogerie on est quasiment dans le domaine du bijou on va dire carrément parce que c'est très beau ces trucs je ne sais pas là ce qu'elle peut avoir celle que j'ai elle ne doit pas être récente parce qu'il y en a eu qui ont été refaites ils en font encore des montres boussées comme ça mais on le voit vite qu'elles sont celle-là moi c'est une authentique celle que j'ai là j'en ai je ne sais pas 5 ou 6 c'est comme je vous disais au début c'est celle-là que je préfère j'ai aucune marque dedans rien je regarde mes aiguilles ici on ne voit rien là à peine un petit point j'arrive à distinguer au centre c'est pour ça que ce qu'on a fait là ça va après l'heure vous lui mettez l'heure que vous voulez donc là normalement après il faudrait l'idéal ça serait de tout joindre on va voir si tout se passe bien quand on joint c'est pas évident attendez regardez les cartes UV des fois il n'y en a qu'une alors c'est bon alors voilà normalement ça va bien se passer je ne suis pas sûr pour la texture on va regarder si ouais vous voyez notre texture elle a bougé ça c'est le bazar elle a un peu bougé CTRL A toutes les transformations voilà et là ça revient parfait voilà juste il suffisait de faire ça quand ça se passe bien comme ça ça va sinon voilà vous voyez que c'est le CTRL A souvent il aide bien les choses mais là voilà on a une autre belle montre alors on verra cette montre sûrement dans quelque temps on l'utilisera dans une on fera une scène peut-être avec sans servir ça c'est le genre d'objet je vous l'ai montré pour les pièces pour les pièces de monnaie avec la montre à côté de suite ça donne quelque chose de pas mal voilà je suis très content du résultat j'espère que vous aussi et si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt au revoir